... Bonjour chers élèves de la sixième année primaire. Bienvenue dans notre leçon de français conjugaison. Je vous prie de pouvoir prendre vos cahiers, prenez vos cahiers, vos stylos, installez-vous confortablement et suivez attentivement la leçon du jour. Chers amis, la fois passée en français conjugaison, nous avons conjugué le verbe du premier groupe à l'imparfait et au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Nous avons conjugué le verbe du premier groupe au présent et à l'imparfait de l'indicatif. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, regardez. Regardez cette phrase. Regardez cette phrase. Voilà. Qui peut lire? Ma soeur et moi. Le verbe est chanté, hein? Sans cesse. Est-ce que vous pouvez mettre ces verbes au présent? Au présent de l'indicatif. Qu'est-ce que nous allons dire? Ma soeur et moi, chantons sans cesse. D'accord? Et si on doit mettre ça à l'imparfait, à l'imparfait de l'indicatif, on dira, ma soeur et moi, chantions sans cesse. N'est-ce pas, les amis? Ça, c'est le présent et ça, c'est l'imparfait. Si vous vous rappelez bien, on avait insisté sur la terminaison de l'imparfait. D'accord? C'est quoi la terminaison pour la première personne? Pour la première personne, la terminaison, c'est AIS. Pour la première personne du singulier. Et la deuxième personne du singulier, AIS aussi. La troisième personne du singulier, AIT. La première personne du pluriel, IONS. La deuxième personne du pluriel, IEZ. Et enfin, la troisième personne du pluriel, AINT. Ça, c'est l'imparfait de l'indicatif. D'accord, les amis? C'était ça, la leçon de la fois dernière. Alors, observez maintenant les deux phrases que je vais mettre au tableau. Ok? La première phrase. Observez. Observez très bien. La première phrase. Et puis, vous lisez silencieusement. Et puis, la deuxième. La deuxième. Observez et puis lisez silencieusement. La première phrase. Qui peut lire? Il est arrivé en tête de sa classe. Il est arrivé en tête de sa classe. Et la deuxième. Il a même occupé la première place. Quel est le verbe dans la première phrase? Et bien, le verbe dans la première phrase, c'est... C'est ça. Est arrivé. Ok? Est arrivé. Alors, regardez maintenant la deuxième phrase. Quel est le verbe? Le verbe, c'est ça. A occuper. D'accord, les amis? Alors, regardez très bien ces deux... Ces deux verbes. Est arrivé. Ce verbe est conjugué là. Comment est composé... Comment est composé ce verbe là? Comment est composé ce verbe là? Comment est ce verbe là? Quand vous regardez ça... Est arrivé. On peut dire que c'est en quel temps? Temps simple ou temps composé? Et bien, c'est au temps composé. D'accord? C'est au temps composé. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a l'auxiliaire et le participe passé. Alors, aujourd'hui, dans notre leçon de français conjugaison, nous allons étudier, nous allons conjuguer les verbes du premier groupe ou les temps composés. Les temps composés. Les temps composés de l'indicatif. Les temps composés de l'indicatif. Les temps composés de l'indicatif. Voilà. Deux points. Verbe du premier groupe. Voilà. Les temps composés de l'indicatif. Verbe du premier groupe. Voilà. Chers amis, observez les deux phrases que je vais mettre au tableau. Et puis, vous lisez silencieusement. Vous lisez silencieusement les phrases que je suis en train de mettre au tableau. Numéro 2. Observez attentivement. Pendant que je suis en train de lire, vous, vous lisez dans le cœur. Voilà. Vous avez vu, n'est-ce pas? La première phrase. J'ai trouvé des champignons. J'ai trouvé des champignons. Et la deuxième phrase. Les femmes avaient déposé leur linge au bord de la mer. Chers amis, dans la première phrase, où est le verbe dans cette phrase? Eh bien, c'est clair, n'est-ce pas? Le verbe est déjà là en couleur. Le verbe, c'est ça. Et trouver. OK? Le verbe, c'est ça. Et trouver. Le verbe, c'est entrouvé. D'accord? Quel est l'infinitif de ces verbes? L'infinitif de ces verbes-là, c'est le verbe trouver. OK? Le verbe trouver. Le verbe trouver. Voilà. Ça fait partie de quel groupe? Le verbe trouver est le verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Alors, quand on regarde et trouver, c'est conjugué en quel temps? Et trouver, et conjugué au passé composé de l'indicatif. D'accord? Au passé composé. Passé composé. Voilà. Très bien. Alors, chers amis, si le verbe est trouvé au passé composé, à la première personne du singulier, c'est conjugué comme ça. J'ai trouvé. Alors, la deuxième personne sera conjuguée comment? Si la première personne se conjugue comme ça, j'ai trouvé. Et la deuxième personne? Eh bien, la deuxième personne sera Tu as trouvé. Tu as trouvé. N'est-ce pas? C'est la deuxième personne du singulier. Alors, la troisième personne du singulier, comment ça va se conjuguer? Il. Il, il a trouvé. Il a trouvé. Pour le masculin. Le féminin. Elle. Ok? On peut aussi dire en. On a trouvé. Voilà. Ça, c'est la troisième personne du singulier. Alors, la première personne du, la première personne du pluriel, comment ça va se conjuguer? La première personne du pluriel, nous dirons, nous, nous avons trouvé. D'accord, les amis? Nous avons trouvé. Et la deuxième personne du pluriel, nous allons dire quoi? Eh bien, la deuxième personne, vous, vous avez, vous avez, vous avez trouvé. D'accord, c'est fini? Non, il y a encore la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel, nous dirons, ils ou elles, elles ont ou ils ont trouvé. D'accord, les amis? Voilà. Alors, ça, c'est le verbe trouver. Ok? Le verbe du premier groupe, conjuguer au passé composé. Qu'est-ce que nous allons noter? Notez que le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire au présent. D'accord? Ainsi que le participe passé. Est-ce que vous comprenez? Le passé composé se conjugue avec l'auxiliaire, l'auxiliaire, l'auxiliaire au présent, l'auxiliaire au présent, plus le participe passé. Là, nous avons le passé composé. D'accord, les amis? Alors, on peut mettre un complément si nous voulons. J'ai trouvé, comme là-bas, j'ai trouvé des champignons. Nous, on peut dire, d'accord, des champignons. J'ai trouvé des champignons. Ça, c'est long, hein? Prenons un petit complément. On peut dire, j'ai trouvé des stylos. Voilà. Des stylos. J'ai trouvé des stylos. Tu as trouvé ta mangue. Ok? Ta mangue. Il a trouvé ses babouches. Ok? Nous avons trouvé à manger, par exemple. Vous avez trouvé des bonbons. Ok? Ils ont trouvé des pantalons, par exemple. D'accord? Voilà. Là, c'est le passé composé. Alors, passons maintenant à la deuxième phrase. Regardons la deuxième phrase. Les femmes avaient déposé leur linge au bord de la mer. Où est le verbe? Eh bien, c'est facile. Le verbe est déjà là en couleur. Avez déposé. Quel est l'infinitif de ces verbes-là? Avez déposé. L'infinitif, c'est déposé. Déposé. C'est ça. À l'infinitif. Quatrième groupe, c'est le verbe du premier groupe. D'accord, les amis? Alors, regardez. Les femmes avaient déposé. C'est conjugué en quel temps? C'est au plus que parfait. D'accord? Au plus que parfait. Plus que parfait. Plus que parfait. C'est conjugué au plus que parfait. Les femmes avaient déposé leur linge. C'est quantième personne? Les femmes avaient déposé leur linge. Quantième personne? Eh bien, c'est la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel. Alors, si la troisième personne du pluriel se conjugue comme ça. Si la troisième personne du pluriel se conjugue, avait déposé. D'accord? Là, la première personne du singulier sera conjuguée comment? Si nous voulons partir, pardon, si nous voulons partir, suivre cette logique-là. Avez déposé. Pour le plus que parfait. La première personne va se conjuguer comment? Et regardez très bien. Le plus que parfait, on met d'abord l'auxiliaire à l'imparfait et puis on met le participe passé. Ça vient, n'est-ce pas? Voilà. On dira, j'avais 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 déposé. J'avais déposé. C'est ça, n'est-ce pas? Très bien, j'avais déposé. Pour la deuxième personne, la deuxième personne du singulier, on dira tu avais déposé. D'accord, les amis? On continue. La troisième personne du singulier, nous avons il, elle et puis on. On avait ou il avait ou elle avait déposé. D'accord, les amis? On continue. La première personne du pluriel, nous, on dira nous, nous avions déposé. déposé. Oh, nous avions déposé. Nous avions déposé. D'accord? La deuxième personne du pluriel, vous aviez déposé. Et enfin, la troisième personne du pluriel, nous dirons, elle, il ou elle, s'avait s'avait déposé. D'accord, les amis? là, nous avons, nous venons de composer, pardon, nous venons de conjuguer le verbe déposer au plus que parfait. J'avais déposé, tu avais déposé, il avait déposé, elle avait déposé, on avait déposé, nous avions déposé, vous aviez déposé, ils avaient déposé, et puis elles avaient déposé. Alors, on peut mettre un complément, d'accord, on peut mettre un complément, quel complément voulez-vous mettre? J'avais déposé quoi par exemple? Mon sac, j'avais déposé mon sac, ok, tu avais déposé ta valise, ok, il avait déposé ses chaussures, ses chaussures, voilà, il avait déposé ses chaussures, nous avions déposé nos babouches, vous aviez déposé, qu'est-ce que vous aviez déposé, quel complément on peut prendre, vous avez déposé vos sandales, vos sandales, et puis ils avaient déposé leur bagage, leur bagage, voilà, n'est-ce pas les amis? là, nous venons de conjuguer le verbe déposé au plus que parfait, alors, on a dit et répété que le plus que parfait se conjugue comment? ça se conjugue avec l'aux lière, ok? ça se conjugue avec l'aux lière à l'im parfait, ok? c'est différent, hein? chers amis, c'est différent avec le passé composé, d'accord? Le passé composé, on conjugue ça avec l'aux lière, au présent, plus le participe passé, tandis que le plus que parfait se conjugue avec l'aux lière à l'im parfait, plus le participe passé. D'accord les amis? Alors, le verbe trouver que nous avons conjugué au passé composé, ainsi que le verbe déposé que nous avons conjugué au plus que parfait, tous les deux verbes font partie du premier groupe, n'est-ce pas? Alors, c'est la même règle pour tous les verbes du premier groupe, d'accord? Si tu veux conjuguer le verbe du premier groupe, n'importe quel verbe du premier groupe au passé composé, c'est ça la règle. L'auxiliaire au présent plus le participe passé. D'accord? Et si tu veux conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe au plus que parfait, la règle est celle-ci, l'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé de ces verbes-là. D'accord? Alors, chers amis, que venons-nous d'apprendre dans notre leçon de conjugaison, français conjugaison? Eh bien, dans notre leçon de français conjugaison, nous venons de conjuguer le verbe au temps composé de l'indicatif. Et dans le temps composé, nous n'avons parlé que de deux temps. D'accord, les amis? Nous n'avons parlé que de deux temps. Prochainement, nous allons voir d'autres temps. Mais aujourd'hui, nous nous sommes arrêtés seulement sur le passé composé ainsi que le plus que parfait. N'est-ce pas? Alors, conjugue, choisis un verbe, OK? Un verbe que tu aimes, un verbe du premier groupe, et puis conjugue-le au passé composé. Tu choisis quel verbe? Le verbe est donné par exemple. Le verbe est donné, le verbe est donné. Voilà. Alors, au passé composé, comment ça se conjugue? J'ai donné, OK? On peut ajouter un complément, j'ai donné une mangue ou bien j'ai donné de l'argent, d'accord? J'ai donné, tu y as donné, il a donné, elle a donné, nous avons donné, vous avez donné, ils ont donné, et puis elles ont donné. D'accord? Là, c'est le verbe du premier groupe, le verbe donner, qu'on a conjugué au passé composé. D'accord? Alors, toujours le même verbe, tu peux conjuguer ça au plus que parfait maintenant? Voilà. J'avais donné, tu avais donné, il avait donné, elle avait donné, nous avions donné, vous aviez donné, ils avaient donné, et puis elles avaient donné. D'accord les amis? Voilà. Alors, regardez, ces deux phrases-là que je vais mettre au tableau. La première, tu, le verbe n'est pas étudier, n'est pas étudier, n'est pas étudier ta leçon. N'est pas étudier ta leçon. La deuxième, le verbe présenté, un examen. Un examen. Voilà. Alors, chers amis, nous avons ces verbes-là, étudier. Ok? Là, on doit mettre ça au plus que parfait. D'accord? On doit conjuguer ça au plus que parfait. Plus que parfait. Et, le deuxième numéro, on conjugue ça au passé composé. Voilà. Comment allons-nous conjuguer cela? Comment vas-tu conjuguer cela? Eh bien, tu n'avais pas, tu n'avais pas étudié. Voilà. Tu n'avais pas étudié ta leçon. D'accord? Et là, on a conjugué ça au plus que parfait. il y a le verbe, il y a le verbe, il y a l'auxiliaire, ok? Ainsi que le participe passé. L'auxiliaire à l'imparfait. D'accord? Ok. Alors, le deuxième, le deuxième numéro, on doit conjuguer ça au passé composé. qu'est-ce que nous allons dire? Et présenté. Voilà. Et présenté. Donc, on dira j'ai présenté un examen. Ok? J'ai présenté un examen. D'accord? Voilà. Alors, chers amis, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin de notre leçon, de notre leçon de conjugaison, français-conjugaison. Alors, pour le devoir, voyez sur la plateforme, il y a le devoir, vous allez faire votre devoir et puis vous allez m'envoyer vos réponses par le numéro qui s'affiche là au bas de votre cron. D'accord? J'attends vos réponses. Merci beaucoup, merci pour votre attention, nous allons nous revoir très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501